Musique Donc là on est devant notre armoire de maturation, enfin une de nos armoires de maturation dans laquelle on peut y trouver différentes parties de viande de bœuf donc on a ici les tibones, on a les cotes, on a les basses cotes on mature également chez nous des palerons sur os on a des roms steak, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure cette maturation va sécher la viande, donc on a vraiment une croûte parfaite le fait qu'il n'y ait pas d'humidité, aucune trace de moisissure et c'est cette croûte qui va venir être parée avant de pouvoir vous la servir en magasin ce qu'on mature également chez nous et une petite particularité c'est donc du porc donc on peut le voir ici, donc c'est des porcs bien nourris avec une couche de gras assez intéressante sur le dessus et ces porcs on va les travailler, vous voyez ici, ils ont un mois et demi de frigo donc c'est un porc qui va pouvoir être cuit traditionnellement à la poêle ou alors à la grillade et ce que je vais faire, je vais vous laisser avec Nicolas Lemaire, mon responsable de magasin qui va vous expliquer un petit peu les différentes qualités gustatives de ces viandes alors dans cette côte à l'os, vous allez voir ce gras intramusculaire qui est bien présent qui va nous apporter des saveurs très intéressantes à la dégustation en effet, cette viande qui a été maturée donc un mois à la cuisson va donner des saveurs intéressantes et longues en bouche on va avoir un moelleux et une juttosité très intéressantes et c'est là la particularité de la viande maturée pour le porc maturé, là nous avons un train de côte de porc d'antan qui a été maturé un bon mois ici, bien entendu, comme il n'y a plus de collagène sa viande sera très tente, bien sûr, moelleuse, goûteuse et à la cuisson va se former des saveurs de goût de noisette et c'est là que ça va être intéressant de déguster un porc maturé Sous-titrage Société Radio-Canada